Salut à tous, une vidéo qui concerne un nouveau concept, enfin nouveau si on veut, qu'on pourrait appeler la necro-distribution, en clair, faire revivre des vieux projets morts-ribonds ou morts depuis des années et en faire un fonds de commerce. Dans ce cas, nous avons la FreeSpyre. FreeSpyre, la version 3 qui a été sortie par l'équipe de la Black Lab Linux, c'est la volonté de faire revivre le projet FreeSpyre qui est mort en 2006-2007 de mémoire. qui est une espèce de Debian, un peu Windowsisé, bref. J'avais fait une vidéo en octobre-novembre 2015, vous trouverez tous les dans les descriptifs, pour un averti que vieux kik. Bref, j'ai vu que PC Linux OS, PC Open System LLC, et de ce qui ressemble, avait sorti le duo Linspyre FreeSpyre 3 et 7.0. Linspyre est la version payante qui est à 80$ pièce. La licence, une licence, 80$, 2, 159, 10, 399, 25, jusqu'à 25 licence, 999$, et 4000$ pour un support limité, un support limité à 20 je sais combien de licence. Il suffit de voir la différence. Là, vous avez Firefox, et regardez la différence entre les deux. Je vais le déplacer un tout petit peu. Voilà. Et si on regarde la différence, on remplace Firefox par Chrome, Jerry est remplacé par Sunderbird, LibreOffice remplace le duo à BiWorting numérique, on rajoute Winnet, on rajoute Rizamunbox, on remplace Parole par VLC, le support de GFS et compagnie, qui est souvent intégré au standard, ça c'est d'apport, l'ensemble de Mono, en clair, le support de Poinette, donc Mono sous Linux, l'antivirus Clamabé, c'est, ouais, BeachBit, alors l'introduction, l'introduction, je ne sais pas ce que c'est, et l'intégration de l'environnement, je ne sais pas ce que c'est, donc, mis à part les deux autres, les deux dernières entrées, on peut dire qu'environ 80 à 90% de la version payante peut être reproduit en 10 minutes, un quart d'heure. Donc, j'ai installé la FreeSpyre dans une machine virtuelle, je me suis même mis un pense-bête pour ce qu'il faut rajouter et ce qu'il faut sortir, et remplacer, et je vais montrer comment, déjà, FreeSpyre, enfin, l'inspire, c'est un FreeSpyre, ce problème, c'est que cette Xubuntu revampée utilise PinguiOS Builder, et cette saloperie a tendance à planter si on utilise un langage autre que l'anglais. Donc, je vais l'installer en anglais, et je vais franciser. On est parti. Vous allez voir, vous allez vous dire que les 80$ demandés, c'est limite de l'agression aggravée de portefeuille. Parce que, si on revient sur la liste, tant que ça démarre, hop, ça, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça, voilà, sur la liste. Donc, pour 80$, il vous rajoute Winnie, Rhythm & Box, Mono, Virtual Box, Bitsbit et Camavé, les deux outils que je n'ai pas à rajouter. Je ne sais pas, je n'ai pas été passionné, donc je ne les ai pas à rajouter. 80$ pour ça, mon pauvre portefeuille. Donc, la première étape, je vais rester la plupart du temps en écran réduit, pour ne soit-ce qu'à voir la liste des paquets. Donc, première chose, on dit qu'on veut le français. Sinon, on se connaît. Vous avez Xubuntu 16.04, quelque chose, revampé, quoi. Ouais ! Et là, rien que sur le plan graphique, on se prend 10 ans dans les yeux. Ça fait bon beau ! Hum ! Donc, on va exécuter cette opération immédiatement, comme ça, au moins, on aura entièrement le français disponible. Même si c'est une petite manipulation au niveau des répertoires utilisateurs qui est un peu classe-bonbon à faire. Donc, on se ferme. Et après, je passerai par synaptique, en passant aussi par les dépôts francophones, parce que les dépôts anglophones, ils sont un peu loin, quoi. Et dans mes essais préliminaires, parce que j'ai quand même fait des essais préliminaires avant de faire la vidéo, je suis passé de 40 ks en moyenne à 4 mégasecondes pour récupérer le logiciel. Ça fait quand même une sacrée différence. Bon. On va pouvoir roter un peu. En attendant, je vais vous montrer l'ensemble de quoi ça ressemble. Voilà. Vous avez des icônes sympas, mais vous savez pas de quoi casser trois pattes un canard. Vous avez en gros ça. Donc c'est tout ce que vous avez pour le monstre système. Bah. Je sais, c'est pas bien. Je vais passer par synaptique déjà et lui dire que je veux les répertoires faire des dépôts français ou des dépôts américains. Ça sera un peu mieux. Ouais. Other. Ça sera un peu mieux de prendre des dépôts français. France. C'est une pasteur. Non. OK. Donc là. France. Et je vais prendre Pouf, 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 pouf. L'Ipsis. Allez. OK. Comme ça, au moins, c'est peut-être pas le meilleur que j'ai pris, mais au moins... D'accord. Je vais prendre un autre. Désolé pour les années du direct. Non. Je veux les serveurs français. Bordel. Voilà. Donc, je vais prendre celui-là. Jussieux. Bah. Ah d'accord. Je vais fermer ça. Désolé pour les années du direct. J'aurais dû patienter un peu. Néanmoins, vous voyez. Oh, quoi que... Ouais. On va recharger. Cette fois-ci... Bah ! Bon. Donc, on va passer par une commande. C'est la partie un peu nuyeuse parce qu'il faut tout français... Enfin, il faut récupérer déjà les paquets et compagnie. Et c'est mieux d'avoir un dépôt proche. C'est le nano, etc. Oh. APT. Source.list. Donc, on va passer ça par frarchive.ubuntu.com Donc, on va passer par fr.archive.ubuntu.com.com. Donc, ça fait tellement longtemps que j'ai pu toucher un ubuntu que j'ai des petits doutes. Voilà. À l'air du direct. Désolé. Oui, je sais, j'ai pu faire un remplacement, mais j'ai la flemme. Oups, ça me dit bien de me faire marcher un peu les doigts, apparemment. Voilà. Donc, on contrôle X. Oui. Et on fait sudo apt-gate-date. Normalement, c'est très bon. Donc, là, je vais relancer l'outil de langue. Après, ils ont changé les langues. Et normalement, ça devrait aller. Croisons les doigts. Voilà. Installer. Quand la loi de Murphy frappe, elle frappe dur. Là on voit que le réseau gratte pas mal, ce que je vais essayer c'est de me déconnecter et de me reconnecter, ça peut être fonctionner un peu mieux, il va me faire sauter cette saleté de verrou, au moins déjà on aura un dépôt rapide pour la suite, donc on a dit langage. Installé, d'accord, il faut que je mette à jour le dépôt. Je pense que ça ira mieux comme ça. C'est pour ça que j'adore les ISO générés avec Penguin OS Builder, impossible de traduire la Z Stanley dans une autre langue que l'anglais. Merci développeur, c'est où je me serai évité, c'est galère. Bon, je sortirai après ça. Donc cette fois-ci peut-être que je vais pouvoir réussir à m'installer les paquets linguistiques. A l'air du direct. Alors, cette fois-ci, ce qu'il en a trouvé, les paquets m'en... Ah, voilà. Ceux qui ont dû m'apprendre deux minutes, m'en a pris cinq. Joie ! Là, après on va continuer avec tout ce qui est répertoire, parce que les répertoires ne sont pas en français, ils sont en anglais. Voilà. Donc on va la remplacer. Donc là, il faut repasser par la terminale, parce que ce n'est pas fait d'outils XDG user d'IRS, m'en va pêtre. Bon. Enfin, le version GTK normalement qui permet de mettre... voulez-vous mettre à jour les paquets, les répertoires et compagnie ? Donc, il y a minet commander qui est installé. On commence par supprimer tout ça. Voilà. Ensuite, on va dans config. Fichier.config. On vire user d'IRS d'IRS. Baf. Boum. On fait F4. Oui. Et on remplace par fr-fr. Et ensuite, on fait XDG user d'IRS update. Et là, on a les répertoires mises à part bureau, qui est en français. Donc là, il y a peut-être une icône qui a sauté. Celle de la connexion réseau, mais je la remettrai après. Pourquoi... Icône peut-être... Bureau. Voilà. Les icônes... Donc... Péripliquement viable... Non. Bon, les icônes réseau ont sauté, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas grave. Donc là, on va appliquer à tout le système. Ça, c'est fait. Donc là, on a l'ensemble en français. Donc vous voyez, c'est juste Thunard, tout ce qu'il y a de plus classique. On va juste se déconnecter et se reconnecter pour faire prendre en compte les icônes par le système. Et normalement, ça devrait avoir meilleure gueule. Et normalement, on va avoir corbeille à la place de trash. Voilà. On a la corbeille. Alors... Paramètres... Les préférences peut-être. Tous les paramètres. Ici, c'est le panel switch. Tableau de bord. Bureau. Je crois me souvenir. Les icônes. Bon. 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 Le connexion réseau a disparu. Bon. C'est pas grave. Donc, on a déjà notre système en français. Maintenant, on va l'inspire. C'est pour ça que j'ai gardé ça ici. On va commencer par les remplacements. Et aussi, bien sûr, Audacious par Resume Unbox. Donc, on lance la synaptique. Je terminais le remplacement par Google Chrome. Parce que là, il y a deux options pour Google Chrome. Mais je terminerai par Google Chrome. Donc, on va rechercher AmiWord. Qu'on va faire gicler. Voilà. Numérique. Qu'on va faire gicler. Ensuite, donc, je vais me mettre des coches. Chaque fois, j'ai fait gicler un truc. Alors, ça, c'est fait. Euh... Parole. Je vais supprimer celui-là. Donc, nous avons dit Parole. Pour remplacer par VLC. Jerry, qu'on va remplacer par Thunderbird. Et Audacious aussi, qu'on va remplacer par Resume Unbox. Voilà. On va commencer déjà par virer les paquets qui vont gicler. Et on applique. Donc, là, on va commencer par virer, faire le grand nettoyage. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait pour tout ce qui est à virer. Et donc, on va remplacer... Alors, nous avons dit, on va mettre LibreOffice. On va chercher LibreOffice pour commencer. Donc, on va descendre jusqu'à LibreOffice Helpfr qui va m'installer tout ensemble. Blablabla... Alors, Helpfr qui va m'installer LibreOffice. Il va m'installer tout LibreOffice. Ajouter la sélection. On va rechercher Thunderbird. Et on va mettre la traduction française. Tant qu'à faire. VLC. Voilà, sélectionner pour l'installation. Je pense qu'il va y avoir Qt4. Aussi, au moins que Qt4 sont déjà préinstallés. Alors, ensuite... On va rajouter ReasonInbox. On va faire une grosse installation. ReasonInbox. Voilà. On va commencer par ça. Là, on a déjà récupéré une partie des 80$ demandés. Mais attendez, on va continuer à récupérer les 80$ demandés. Donc, on était où ? Donc, ReasonInbox. Ça, c'est noté. Ça, je me suis fait un petit pense-bête à cocher à chaque fois. Parce qu'il y a pas mal de trucs. Vous allez comprendre que vos 80$, ils vont faire mal. Très mal même. ... 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 ça commence à faire son âge, parce que je crois qu'on est bientôt au Winnie 3. Voilà. Ensuite, on va mettre VirtualBox. Voilà. VirtualBox. Alors, Winnie. Stonk. VirtualBox. Stonk. Blitzbit. Blitzbit. Ensuite, on va rajouter Blitzbit. Ah oui. ClamAV avec son interface ClamTK. On va chercher ClamTK. Qui installe aussi ClamAV. Alors, MonoComplete. Qui installe tout Mono. Langage de... Enfin, la version libre. La présentation libre de .NET. Voilà. Microsoft.net. Et j'ai oublié quelque chose. Je ne sais plus quoi. Ah oui. On va commencer par ça. Voilà. Donc, ça nous fait 1 giga récupéré. Enfin, 1 giga installé et 267 mégas récupéré. Donc, ce qu'on peut voir déjà. Donc, la bureautique, on a LibreOffice, bien sûr. Il manque des outils dans LibreOffice. Il faut que je complète. Je compléterai LibreOffice. J'oublie des trucs. Donc, là, normalement, on doit avoir... On avait LCC qui était ici. Il manquait des trucs dans LibreOffice. Je vais le compléter. Vous voyez, c'est la version Lenspire, mis à part quelques logos différents pour le bouton en bas, le bouton là, menu Windows et les fonds d'écran différents. Et deux outils spécifiques que je n'ai pas réussi à trouver parce que je n'ai pas pu mettre la main sur l'ISO payante. Bon, c'est vrai que j'ai galéré un peu pour la mise en place de la traduction, mais sinon, 7 minutes. Ben, voyons. Donc, je fais un petit cancel parce que je n'aime pas ça. D'accord, j'ai compris. Il y a juste un truc à modifier. Configuration de dépôt. Voilà. Ce sera un peu un brin plus rapide. On va réappliquer la liste demandée. Désolé pour les aléas du direct. Ça aurait pu être pire. Et on applique. Normalement, ça sera un brin plus rapide. Oui. C'est un peu plus rapide, en effet. Et oui. Normalement, ça va installer pas mal de petites choses. Donc, il faut juste que je recomplète LibreOffice parce qu'il manquait des éléments. Et puis, il faudra juste terminer par le remplacement de Firefox par Google Chrome. Et vous aurez la totale, à peu de choses près, d'une Inspire. d'ailleurs. Comme on dit, on justifie les 80$ par le support technique. Je veux bien. Mais uniquement par le logiciel, ça ferait un peu court. Surtout pour avoir une base qui vient de deux ans, à peu de choses près. Et qui commence à faire son âge. Parce que deux ans dans le monde du logiciel libre, ça peut être très lent. Surtout pour certaines technologies comme Winnie, comme LibreOffice, qui ont tendance à avoir des cycles de développement maintenant assez rapides. Je sais, on n'est pas à la course à la fraîcheur. Mais parfois, un peu de fraîcheur, ça fait pas de mal. Ne serait-ce que pour la compatibilité, surtout avec des logiciels comme Winnie. Bref. Et là, on s'en est maintenant. Donc, Bitch, Bitchre. Bitchre源. Il va être installé. Ok. Donc, un accessoire, on a Clam TK. l'antivirus officiel, on a Winnie qui s'installe, moi j'utilise les outils pour libre officiel, je vais compléter ça, internet, on a Thunderbird, multimédia, Rhythm & Box, VLC, donc là on voit quand même que c'est pas mal complété et on a tous les outils mono, par contre je ne sais pas ce que j'utilise comme environnement ou de développement intégré, si vous avez une idée je suis preneur les commentaires sont là pour ça. Donc là normalement, ça doit être un tout petit peu plus complet, donc on a toujours bien sûr que la MTK, le calculator, ok ça avance, VirtualBox que j'en serai après quand je serai en plein écran, il manque des outils libre office, sinon il n'y a rien qui justifie vraiment mis à part le support technique de la part de PC open system, de payer aussi cher, enfin si ils ont des clients, tant mieux pour eux, je leur dirai, tant mieux pour vous si vous avez des clients. Merci beaucoup, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Merci. Donc là je suppose d'en compiler le module noyau, ce qui est toujours un peu long, par contre au 4.10, ça fait un peu vieux quoi, et ça, c'est bon, donc il n'y a pas attendu à terminer. Bon je ne sais pas si VirtualBox se lancera dans VirtualBox, ça sera la surprise du chef. Donc là je vais passer en plein écran maintenant. Il n'y a toujours pas contre un petit bug avec VirtualBox, donc je vais passer par la ligne de commande, pour avoir le plein écran fonctionnel. Voilà, c'est ce qui était quand même un peu mieux. Donc maintenant on a tout winé, avec par exemple le Notepad. Il doit se lancer normalement, si tout se passe bien. Voilà. Donc on a la documentation mono. Alors, Resume Inbox, pas de problème, on va prendre VLC. Donc on va, tant qu'on est dit, on va nettoyer un peu le système. Donc voilà, on a un VLC, cool. Voilà. Pendant que Winé se lance. Donc, comme il ne veut pas, on va passer par un terminal une nouvelle fois. pour virer les paquets orphelins. C'est toi pt-get auto-remove. Comme ça, il va enlever les paquets orphelins. Si on a envie. Bon. Alors, sudo rm-f var lib dpkg-lock. Par contre, Winé est un peu long à démarrer. Est-ce qu'il serait planté ? Je n'en sais strictement que dalle. Bon, Winé a dû planter apparemment. Ah, c'est bon. Le bloc note est enfin lancé. Il est un peu long. J'ai vu qu'il y avait des mises à jour à faire. Pas grand-chose. Donc, normalement, on doit voir dans les outils système, on doit voir VLC. Eh, VLC. VirtualBox, plutôt. Donc, je vais voir s'il se lance. Oui, on a un VirtualBox 5.040. Pourquoi pas. Mais je n'irai pas plus loin par sécurité. Donc, oui. Je vais relancer Synaptic pour compléter l'installation de LibreOffice. Parce qu'il manquait des éléments. Apparemment. Apparemment. Oui, il manque quelques éléments, quoi. Donc, pour tout ce qui est Chrome, il y a deux options. Enfin, Chrome, pardon. Google Chrome, il y a deux options. Soit on passe par un PPA officiel. Soit on passe par le paquet DEB. Je n'ai pas envie de me prendre la tête à rajouter un PPA. Je vais directement rajouter le paquet officiel. Je sais, ce n'est pas bien, mais on va se simplifier la tâche de cette machine virtuelle. Pour reproduire au maximum la version l'inspiresque de la distribution. Alors, Google Chrome. Bien sûr, s'il n'en trop pas fait, me rendre la main, ce serait un peu mieux. En attendant, je vais vous montrer qu'on a bien sûr tout ce qui est BleachBit. Si vous avez envie de flinguer votre système. Voilà, on a aussi l'interface. Merde ! ... 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